Bonjour à tous, on fera connaissance au fur et à mesure de la journée, puisqu'on va faire des équipes et qui mélangeront nos deux associations. Quelque part au cœur de la forêt vaugienne, un chantier pas comme les autres s'organise. L'objectif c'est de peindre tout ça dans la journée. Et ce que je propose dans un premier temps, on va tous s'attaquer au volet parce qu'il y en a plein. Si tout ce petit monde se retrouve aujourd'hui, c'est pour participer à la restauration d'un joyau du patrimoine Moselland, la maison du Spitzberg. Un ancien relais de chasse construit en 1900 et laissé à l'abandon. Et celui qui met tout en oeuvre pour lui redonner vie, c'est Vincent. On est dans la forêt d'Aumagnale de Dabo, à 40 km de Strasbourg à peu près. C'est un massif forestier énorme qui fait à peu près 18 000 hectares. A partir d'ici, on peut réaliser quasiment 30 km de route et de route forestière sans rencontrer une maison habitée. Cette maison a été construite pour le dernier empereur allemand, pour le Kaiser Wilhelm II. Ça devait être son pavillon de chasse pour la chasse au Grand Tetra. Et malheureusement, Guillaume II n'a jamais trouvé le chemin pour qu'ils se sont perdus avec son chauffeur. Et l'histoire raconte qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Devenu propriété de l'Etat français, bien des années plus tard, Vincent l'a découverte au hasard d'une promenade en forêt. Je passe devant cette maison et je la vois complètement vide, ouverte au vent, malmenée, vandalisée. Les fenêtres étaient cassées, enfin, elle était vraiment dans un état pitoyable. Je trouvais ça un petit peu honteux de laisser mourir une maison comme ça. Et je leur ai proposé de créer une association, les Amis du Spitzberg, pour qu'on puisse essayer de sauvegarder cette bâtisse remarquable. Et c'est ainsi qu'avec une bande de copains, pratiquement chaque week-end depuis 2013, ils retapent cette bâtisse au cadran chanteur. Cette maison perdue au milieu de la forêt, c'était un coup de cœur. J'en suis tombé amoureux. Elle était toute seule, c'était ma belle au bois dormant. Et en ce doux matin d'automne, les Amis du Spitzberg sont accompagnés d'une autre association, dirigée par Félicien, un fervent défenseur de la peinture à l'ocre. C'est le début de la journée, il ne fait pas trop chaud. La peinture, elle ne tire pas trop, il n'y a pas trop de vent, il ne fait pas trop sec, il ne fait pas trop d'eau. En fait, c'est des peintures naturelles qui réagissent énormément avec l'hygrométrie et la température. Dans l'association, on peut vivre pratiquement en autarcie, on a presque tous les métiers qui sont représentés. Il y a toutes les générations, les gens viennent de toute la France. Et depuis 26 ans, on est heureux de se retrouver chaque année sur un chantier. L'idée, c'est de retrouver le bâtiment comme il était à l'origine, le plus possible, avec des techniques traditionnelles qui ont encore un sens aujourd'hui. La peinture à l'ocre rouge est une recette 100% naturelle. Originaire de Scandinavie, faite à partir d'ocre, d'huile de lin, de farine et de savon solide. On t'en met deux bonnes poignées. Petit à petit, on va ajouter les matériaux les uns après les autres. On va cuire 15 minutes entre chaque. Au bout d'une heure, on aura fait 50 kilos de peinture. Il n'y aura plus qu'à l'appliquer. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve que l'ocre, c'est fantastique, c'est comme un soleil. Et parmi les amoureux de l'ocre, voici Cécile, tout droit venue du nord de la France pour l'occasion. Je n'ai effectivement rien à voir avec ce milieu. Moi, je suis magistrate. J'aime bien le bricolage. Donc moi, je n'ai pas du tout le vertige. Donc je passe partout. Je suis petite. Je me faufile. En faisant des opérations comme ça, on découvre des endroits magnifiques. Des bâtiments oubliés, du patrimoine, voilà. Puis des rencontres. Partout, il y a toujours des locaux qui nous accueillent. Qui nous accueillent super bien. Qui nous parlent de leur pays, de la gastronomie. Donc c'est très, très plaisant. Si Cécile et tous les autres travaillent aujourd'hui bénévolement, il a tout de même fallu trouver pas moins de 270 000 euros pour rénover ne serait-ce que la toiture. Un chantier titanesque qui n'aurait pas été possible sans les subventions de la mission Berne et de la région Grand Est. C'était horrible. C'était Stalingrad, cette maison. C'était un énorme chantier. Comme elle est située dans une forêt domaniale qui est gérée par l'ONF, c'est l'ONF qu'en a la gestion. On était certainement leur solution pour essayer de sauver cette maison parce qu'il pleuvait dedans depuis 10 ans. Elle n'aurait pas supporté 10 ans de pluie en plus. Aujourd'hui, ils auraient malheureusement été obligés de la raser si on n'avait pas eu l'opportunité d'intervenir sur cette bâtisse. Mais ce sur qui Vincent a toujours pu compter, c'est avant tout ses meilleurs amis, comme Olivier. Il m'a amené ici, j'ai vu, je lui ai dit « Ouh là ! » Dans l'état de délabrement dans lequel elle était, c'était juste à pleurer. C'était une tristesse phénoménale. C'était pourri d'en haut jusqu'en bas. Ça va être compliqué, mais on va faire. On va faire et on a fait et on continue. Là, on peut être découragé. C'est le matin, en hiver, quand il fait très froid. Ça m'est déjà arrivé d'être là, de me réveiller le matin, d'avoir moins de 3 dans la maison. On n'a juste plus envie de rien faire. Là, c'est effectivement compliqué. Mais sinon, en temps normal, non, on ne baisse pas les bras. Outre la rénovation de la bâtisse, qui devrait se terminer à la fin de l'année et sera ouverte lors des journées du patrimoine, l'aventure du Spitzberg, c'est aussi celle d'une bande de potes et la preuve qu'avec de l'entraide et un peu d'huile de coude, tout est possible. Mille merci d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir tous réunis. C'est le bonheur. Merci. Ciao. Sincèrement, je ne pensais pas en arriver là. Elle a embelli nos rêves, cette histoire, parce que d'avoir autant de monde, des gens qui viennent de toute la France pour repeindre cette maison, c'est magique. On aura tous ce souvenir, on va le garder toute notre vie. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus important, c'est de se créer des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501